bonjour les lionceaux alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bien on est vendredi et c'est le jour de l'ayurveda avec docteur sajina donc là ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu puisque la semaine dernière on a eu un bug avec facebook donc là cette semaine on va vous parler de l'élément terre et l'élément eau qui constitue le dosha kapha on vous a déjà parlé des dosha vata et pitta qui englobaient les éléments air et terre et feu dans le corps et bien là on va vous parler des deux derniers éléments que sont effectivement la terre et l'eau en tout cas si en attendant que sajina se connecte si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a déjà pu dire sur sur les lives et bien n'hésitez pas à connecter vous et puis venez nous les poser vous pouvez nous interrompre à n'importe quel moment et nous poser vos questions sajina est en train de se connecter alors j'espère que tout le monde va bien en tout cas en plus là on est tous déconfinés on est tous en mode content de pouvoir profiter des terrasses et de tout ce qui ouvre donc ça c'est plutôt super sympa alors ajouter alors ça recommence on va voir un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui restez connectés on attend juste de voir un petit peu comment ça commence à ce boutique en tout cas j'ai vu que certains ont déjà suivi nos lives et même pour les novices qui n'avaient jamais fait d'ailleurs veda avant et bien je vois que je vois que ça commence à rentrer et c'est plutôt sympa de voir ça alors hier ça a bien marché avec carlo donc ça devrait fonctionner ici avec docteur ah voilà super hi 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 can you see me yeah i can see you and you yeah yeah i'm fine oh you look different today yeah you did something on your hair yeah i went to the hairdresser and i said okay you can do whatever you want and it did like that oh you know beautiful yeah thank you normally um after 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 hairdresser i'm making one shampoo because i cannot put my hair as i want but i will go after but this is yeah just like um pinky color pinky color yeah it looks so awesome yeah you're looking so beautiful today what's the name of the skirt i mean haircut name uh i don't know vanessa's cat so you will say by yourself that you need to do like this and all no 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 i just went to my friend because he's a hairdresser and i say okay you can do whatever you want with my hair so total freedom and yeah he was inspired good earrings okay yeah you like it yeah i liked it well i i i won't see like you means like indians wearing jewelry and all you always like a simple you don't wear anything no so today you look yeah with the jewelry like everything you look so beautiful yeah yeah because now i'm i'm starting to wear some jewels and everything yeah so yeah uh oui donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais on disait justement que j'avais une nouvelle couleur de cheveux et que docteur sagina disait qu'elle aimait beaucoup et que d'habitude je porte jamais de bijoux enfin en tout cas depuis le confinement j'avais arrêté de porter des bijoux et donc ça fait quand même plus d'un an et là je suis en train de recommencer donc docteur sagina mettait le doigt dessus si je peux me permettre voilà donc eh bien aujourd'hui on va commencer à parler donc du kaffa dosha so today we'll talk about kaffa yeah 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 we are talking uh already i did a little bit about kappa last time like its sight uh its qualities and all so today i am talking about uh the kaffa uh imbalanced condition that is aggravated condition in your body yeah we talked we talked already about the kaffa what is it so today is aggravated kaffa yeah so aggravation or aggravation or in your body how it is causing in your we can see first how the kaffa is aggravated in your body okay first thing donc première des choses on a vu effectivement on vous a fait un petit descriptif déjà de du dosha kaffa donc des éléments terre et eau dans le dernier live on vous a décrit un petit peu ce que c'était eh bien aujourd'hui on va vous parler comme on a fait pour le vata et le pitta dosha on va vous dire de on va parler de l'augmentation de l'accumulation du kaffa dans le corps comme on peut savoir qu'il ya trop de kaffa donc trop de présence de terre et d'eau dans votre organisme ok so we will say that whatever we are eating that is our body ok so kaffa is increasing by eating too much sweet sour salty food that taste sweet sour salty food ok that is excess quantity donc la première des choses c'est que la il ya certaines saveurs qui vont augmenter le kaffa donc c'est à dire que quand vous alimentez ça va avoir un impact forcément sur le corps et les saveurs qui vont augmenter le kaffa ça va être les saveurs sucré salé et aigre donc plus vous allez manger ces saveurs là et plus le kaffa va augmenter ok so what are these what are these taste food that is one is chocolate like chocolate if you're eating too much butter milk and milk products meat heavy food all these food if you're eating too much aggrave it kaffa par exemple si vous mangez trop de chocolat ou trop de beurre ou trop de lait et de produits laitiers et bien ça va augmenter le kaffa ok so not only if you're eating too much but also in improper time like you know that if you're eating in that after 6 p.m. like some people will take their food at dinner at the time of 10 or 12 o'clock they if they are working at night and all they will take at 12 p 12 a.m. and all so what they will they will that is easy for the easy food they will take like processed food and all like chocolates so during that time digestion is very low and taking this heavy food aggrave it kaffa yeah and so in plus de du fait de consommer ces saveurs là il y a aussi l'heure à laquelle vous mangez c'est à dire que si vous mangez par exemple tôt le soir et ben ça ce sera plutôt bénéfique par contre si vous mangez très tard par exemple 11 heures 11h30 minuit que vous travaillez de nuit ou pas et bien forcément c'est le moment où la digestion est un peu plus un peu plus faible au niveau oui ça sera plus difficile de digérer du coup ça va augmenter le kaffa next is like sleeping in the daytime after taking food and some people go to the bed and sleep for two hours and all so what happening over there means the digestion won't take place miss the food will stay as it is they are not moving so the digestive power power reduce and kaffa will aggravate et comme par exemple si vous avez l'habitude de faire la sieste juste après manger par exemple vous mangez vous allez vous coucher une heure deux heures et bien là la digestion elle va pas prendre place il n'y a rien qui va bouger donc là forcément le la capacité de digestive va baisser et le kaffa va augmenter pareil lack of exercise if you're not moving at all your your food will stay as it is and there won't be any fire so that also aggravates kaffa c'est pareil si vous ne faites pas d'exercice de quelques sortes que ce soit si vous ne faites pas d'exercice et bien le feu ne va pas se mettre en action et ça c'est pareil le kaffa va prendre plus de place ok for an example i can give you in the nature if there is any fire if you see any five we see any fire what we will do suddenly we will put some we will pour some water if there is no water we will put some like a soil or sand to shut down the fire ok in the same you can you can you can docteur sagina de docteur sagina donnait l'exemple de si vous voyez un feu par exemple qui se met en route bah la première des choses qu'est ce que vous allez faire forcément vous allez mettre de l'eau mais si vous n'avez pas d'eau à disposition eh bien vous allez mettre de la terre du sable voilà vous allez mettre ce genre de choses donc de la même manière oui yes ok the same in in our body fire also like the fire is going upward so when we are putting too much heavy things it will go downwards it will shut down so you should take the food in limited quantity every food and do exercise and don't do sleep at daytime yeah yeah donc exactement comme ce qu'on va mettre sur le feu ça va l'éteindre et bien par rapport au feu digestif qui se situe énergétiquement au niveau du plexus solaire si vous mangez trop comment dire trop lourd ou trop gras ou quelque chose de compliqué à digérer surtout comme on disait à des heures qui ne sont pas les plus les plus les plus bénéfiques eh bien le feu va tout pomper du coup il va il va diminuer ok this is the causative factors that that kaffa aggravated in your body ok so next we can see what are the symptoms that can you find in your body when kaffa is aggravated alors maintenant quels sont les symptômes justement là on vous a dit un petit peu les causes quels sont les symptômes comment est ce que vous pouvez voir que cet élément terre et cet élément eau donc ce dosha kaffa est trop présent dans le corps ok the first and the foremost most important thing that is indigestion ok la première des choses c'est l'indigestion ok why it is indigestion because heavy food there is no fire so your food will stay as it is yes donc par exemple pourquoi une indigestion et bien parce que si encore une fois vous mangez trop lourd ou trop gras ou pas aux bonnes heures ou quoi que ce soit le feu digestif va être plombé du coup le du coup le comment dire le le feu digestif va être plombé yes so low digestion and what did you say after because why it is the fire is fire is less there is no digestive fire then you don't feel there is no digestion ah oui voilà et du coup comme le feu et bien il a il a tout plombé pour essayer de digérer et bien il n'y a pas il n'y en a pas assez pour pour avoir une 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 digestion en bonne en bon fonctionnement travail c'est normal plus on va manger lourd ou encore une fois plus on va manger lourd ou gras ou pas aux bonnes heures forcément plus le feu digestif va dériger next is loss of appetite because your food stay as it is so you don't feel any hungry at all so there won't be any appetite so next is uh symptoms that is loss of appetite yeah and can you repeat why because uh your food is staying as it is digestion is not there okay whatever the food use uh you would taken inside it will stay as it is it's not digesting no so what happened to you uh you feel always heavy your stomach will feel heavy then you don't feel appetite at all voilà et donc si vous sentez que vous sentez lourd que vous avez un manque d'appétit eh bien ça aussi c'est un symptôme que le kafa est trop présent ou aggravé dans le corps donc manque d'appétit et sensation de lourdeur the next symptom is that uh secretion of sticky excreta from different orifice et alors là un autre symptôme aussi du kafa aggravé c'est par exemple s'il va y avoir des comment dire des sécrétions collantes mais excusez moi le terme mais partout et partout les trous c'est à dire ça peut être autant quand vous allez aux toilettes que au niveau du nez que des oreilles enfin voyez si vous avez des sécrétions et bien et bien effectivement c'est une augmentation du café le café est trop présent already you know that kafa est sticky oily and all so if the proper digestion is not taking place the waste thing should go in a proper channel no if it is not digesting food stay as it is excess food that goes out through different orifice like stickiness in through nose uh you can see some stickiness more stickiness in the eyes ear and all it's because of excess kafa because because of less digestion yes et comme on l'a dit tout un tout à l'heure effectivement une fois que le feu digestif il est effectivement plombé par une une alimentation qui n'est pas qui n'est pas bénéfique et bien la digestion ne se fait pas et les aliments ils restent là ils bougent pas mais du coup ben il faut bien que le comment dire que le trop plein s'en aille d'une façon ou d'une autre par voie naturelle donc eh bien ça va sortir justement par des sensations effectivement de sécrétions un peu un peu gluante au niveau du nez ou voyez les oreilles bref tout ce qu'on disait un petit peu comme ça quoi si c'est pas clair n'hésitez pas à poser des questions next is itching sensation itching all over the body like why it is itching you can say that yes donc un autre symptôme que le café est aggravé ça va gratter ça va gratter partout sur le corps why it is happening means uh already i told you that is uh it's because uh digestion less excess uh that is all the food stay as it in your body so it goes here and they stays uh different parts of the body so this state food i mean this state excreta we can call it as uh block the skin pores also so the skin cannot breathe nicely they cannot breathe so when a skin also need to uh uh i mean excrete waste also no so if the base is not going outside it leads uh the skin pores will block we can say these are toxins yeah toxins block yeah yeah so that leads to itching sensation eh oui parce que effectivement lorsque lorsque votre digestion n'a plus lieu que vous sentez lourd que que effectivement il y a plus rien qui se passe au niveau digestif dans le corps en tout cas pas correctement eh bien ça va créer des toxines et ces toxines là eh bien elles vont pareil s'exprimer à travers la peau et donc c'est là qu'on peut avoir cette sensation de gratouillir next is the paleness paleness means uh you know that no uh like anemic addition so anemic also it's because of less digestion the food uh does not break easily so the absorption won't take place that makes your skin pay anemic donc là c'est pareil tout ce qui va être un petit peu symptôme anémique le le fait d'être très pâle aussi eh bien ça c'est ça va être un symptôme que le kafa est donc augmenté donc on le rappelle quand quand vous quand l'alimentation n'est pas correct encore une fois si c'est trop sucré trop salé trop aigre trop gras eh bien ou pas aux bonnes heures eh bien ça va ralentir la digestion le feu ne va pas pouvoir digérer les les aliments comme on le veut du coup vous allez avoir cette sensation de lourdeur on va avoir tous les symptômes dont on vient de parler et effectivement comme l'absorption ne se fait pas correctement eh bien on va avoir justement cette sensation de d'anémie et de 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 pâleur next is swelling you know the swelling uh yes edema also we can call like already kafa people we can see the water content in their body and they are more prone to swelling so if you take uh if the digestion is not good the food is not digesting it will go here and stay stay here and there so it will block the nervous system so uh what happened means uh when they block the nervous system uh the circulation won't be proper uh that leads to swelling yeah circulation of blood you mean circulation of blood uh everything if the circulation is less in one part of your body you feel numbness you feel uh swelling and you feel uh just sometime you don't feel any pain on that area so swelling also comes under the block uh channels yeah uh oui donc tout ce qui va être eudème aussi tout ce qui va être eudème dans n'importe quelle partie du corps eh bien ça va être pareil ça va montrer justement qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation du système digestif du kafa qui est augmenté donc ça ça fait aussi partie des symptômes du kafa aggravé mm-hmm next is the breathlessness that is effective uh cough up a person there will be more water content will be there there is more uh stickiness will be there mucus will be there so that blocks the respirator tract system then that leads to breathlessness yeah and we can say that asthma is uh one of the uh yes yes asthma yeah tout ce qui va être aussi problème respiratoire ou problème d'asthme eh bien ça va être aussi ça va aussi montrer un un kafa aggravé donc tout ce qui va être effectivement can you explain why again it's uh it's because of why it means uh you already we know that uh the copper person is like uh sticky mucus and all will be there so if there is food is not at all digested this will be again it becomes more so it will block the respiratory system so that's difficult for breathing yeah donc on en revient toujours au même si la digestion n'est pas bonne et bien ça va créer des toxines ça va augmenter le kafa et on l'a vu dans les lives précédents le kafa ça va être quelque chose de plutôt onctueux plutôt gras plutôt plutôt gluant donc et bien ça peut créer effectivement une sorte de mucus voyez au niveau de au niveau du comment dire oui c'est ça du du mucus qu'on a envie d'évacuer voyez en fait ça oppresse la cage thoracique et ça empêche de respirer correctement donc là c'est pareil c'est ça vient aussi ça va être important aussi de faire attention à son alimentation et de réguler le kafa dans le corps next is laziness already we know that kafa people when they sit in a when they sit they will sit for a long time but if it is more covers aggravated they feel to sleep they feel to say it they don't want to do any work it's because of excess food in the body because it's not digesting no so they feel laziness and sleep sleep feel sleepy always okay yeah et donc quand le kafa est aggravé vous avez cette sensation aussi de laziness de je ne trouve plus le mot en français de ne pas avoir envie de rien faire un manque de motivation totale alors on sait que les personnes qui déjà sont de constitution kafa à l'origine sont plutôt calmes et plutôt à se poser dans le canapé tranquillement pendant des heures sans se poser question c'est lui kafa par contre le kafa trop aggravé et bien ça va vraiment faire que ça va provoquer cette fatigue et vraiment cette cette perte totale de motivation et ça c'est encore pareil c'est parce que le corps est lourd parce que la digestion n'a pas été bonne et on en revient toujours à l'alimentation ok so these are the some symptoms that you can see when kafa is aggravated in your body so from this we come to know that digestive power is irregular if the kafa is aggravated so always take the food in a right time and in right quantity so that can brings your digestive power normal ok donc là on peut voir justement que quand le café est aggravé et bien le système digestif va être très bas voire même variable donc là c'est important encore une fois de faire attention à ce qu'on mange mais aussi à l'heure à laquelle on mange et à la quantité d'accord on évite de se resservir une fois deux fois on mange une fois son assiette on la savoure et voilà donc ça c'est trois trois choses là sont vraiment à prendre en considération so next we can see the treatment what we can do for aggravated kafa people and one of the most important treatment that is woman that is vomiting okay so vomiting we are doing with some herbs like madhana phala it's a fruit you can alors en inde selon la yurveda la la façon la plus la plus efficace pour soigner un kafa aggravé c'est ce qu'on appelle c'est un des soins du panchakarma on en parlera un peu plus tard c'est le vomana c'est à dire qu'on va boire une certaine substance avec une plante et ensuite se faire vomir et là on va évacuer le surplus de kafa so what we are doing vomiting i already told you that is kafa main see it is about the heart yeah okay so we can get out the kafa from the heart very easily through vomiting yeah comme on l'a dit dans le live précédent le tout ce qui est en rapport avec le kafa en général ces zones principales ça va du coeur voilà à partir du coeur jusqu'en haut donc forcément si on veut évacuer le kafa sur toute cette partie là la meilleure manière effectivement c'est d'aller au vomiting but yes but vomiting in france alone without any therapist or doctor is little hard is there something else we can yeah i can i this i uh this is the common treatment because we need to tell this if the kafa okay so that's why i told you you cannot do by yourself there's lots of procedures are there no i just don't believe it sorry ce qu'on vient de dire le vomana ça fait partie d'une cure ayurvédique assistée par des thérapeutes et des médecins donc ne vous amusez pas à faire ça tout seul si vous voulez faire des cures vous me contacterez je vous donnerai de bons établissements mais en tout cas c'était important de dire comment l'ayurveda le soigne au premier cet excès de kafa maintenant on va voir des choses qu'on peut faire plus facilement chez nous mm-hmm okay so next we can do like a dry powder massage okay we will call it as udvartanam in ayurveda okay like a dry powder that is rubbing on over the body okay in a particular way like you know the massage the same way you should move upward direction so what happening means the kafa can comes out it's a dry powder massage without oil okay donc ce que vous pouvez faire déjà c'est vous masser avec de de la de la poudre donc ce soir on l'appelle udvartana et donc pour ceux qui sont intéressés vous pourrez nous poser la question on vous dira quelle poudre utiliser comme on l'a dit le kafa c'est dans sa texture il est il est déjà gras onctueux donc là on va apporter une une poudre qui est sèche tu vas pouvoir absorber le kafa 1 le kafa on va pas se masser avec de l'huile ou quelque chose de grave parce qu'on va encore l'augmenter donc on va vraiment quelque chose utiliser quelque chose de sec comme de la poudre et bien sûr on se masse du bas vers le haut on fait de longs mouvements donc ça c'est pareil on pourra tout à fait vous montrer n'hésitez pas à poser vos questions mm-hmm like we are doing like seven days it depends on the body condition seven days 14 days and all not more than 14 days because it's very hard treatment like when we are rubbing no the pores will opens so it comes out no so all the excreta or everything it comes out excess mucus will comes out next yeah yeah et donc ce soir là on peut le faire sept jours ou 14 jours mais jamais plus parce que c'est quand même assez intense comme comme soin le kafa va vraiment sortir et s'agripper à la poudre enfin si on peut donner l'image pour vous faire comprendre voilà donc ça c'est aussi intéressant de se masser avec cette poudre qui permet de faire ce sont les balles panneaux next is the fasting you know fasting yes of course yeah fasting is the most one it's also one of the good treatment for kafa like uh taking water only okay not to take any food if some people feel to he eat we can give for it like rice porridge you know yeah some salt or uh like um yeah with some salt and you can put some turmeric you can put and you can take that food but fasting is not to take anything yeah just like uh rice with milk yeah like of uh pudding something like that oh no 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 milk just boil the rice ah boil the rice yeah yeah okay you can put some cumin also cumin turmeric and all yeah yeah et donc bien sûr on a aussi la la diète donc le jeûne uh how many days for that sorry how many days we can you can do fasting alternate days like uh one day in a week one time then next week like one you can do like that uh continue if you're doing fasting it's not good for your health so one day in a week you can do a fasting donc là on disait que la diète ou le jeûne c'est pas très bon de faire un jeûne long et ensuite arrêté il vaut mieux faire un jeûne vous choisissez un jour dans la semaine et vous faites toujours ce jour ce même jour vous jeûnez et quand on dit jeûner vous pouvez déjà boire de l'eau chaude parce que ça va contribuer au système digestif activer le feu mais aussi alimentez-vous uniquement avec du porridge donc c'est c'est comme du riz bouilli en fait vous faites bouillir du riz et vous mangez ça alors vous pouvez rajouter un petit peu de cumin ou un petit peu de curcuma voyez un petit peu de sel pas trop parce que ça vous monte le capa donc plus voilà cumin curcuma et choses comme ça et vous mangez ça et vous choisissez un jour par semaine et vous faites ça next day also you should take light food ok like porridge is better ok not to take any milk content food and all and always try to take like spices et donc le lendemain le lendemain effectivement ne mangez pas des pizzas ou des burgers le lendemain continuez un petit peu de revenir à une alimentation en étapes et puis vous pouvez largement utiliser aussi les épices les épices elle aussi vont contribuer à ramener un peu digestif en bonne fonctionnement next yeah you want to say something maybe only few minutes then then we will follow next week yeah ok yeah ok ok so I need to stop here you can finish what you want to say and then we can continue next week ok 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 the next one is solution you know solution ok solution also good ok sitting in the solution a solution it can takes out the you can opens up the skin pose so take ok 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 it can be wet or it can be wet hot or just like just like dry one and dry one in excess kappa I can recommend dry one in some some people they feel like itching sensation is there you can apply some oil like car pura the oil is there you can apply it and you can do solution yeah donc la aussi on a le sona donc pas le hamam parce que le hamam c'est aussi très c'est humide donc on va pas rajouter de l'humidité sur le cafard par contre favoriser tout ce qui va être sona sudation voyez de cette façon là ça va ouvrir les pores et ça va permettre aux toxines de s'en aller aussi mm-hmm other oil is there nal palmer adi ok which one nal palmer adi oil nal palmer adi i don't remember which one it is and that also oil which is good for kappa peoples yeah ok so maybe that is good for solution yeah if you're if you want to apply some oil for solution you can apply these oil also ok ok maybe you write to me in the message then i will put the the name of the of the oil with the replay ok 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 so i think time is up for you yeah i think it's ok thank you so much for all this knowledge i love you so much thank you yeah bye 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 and and next week we'll talk about kappa diminished ok 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 you take care ok thank you same to you also bye bye merci les amis donc voilà on vous appelait du kappa aggravé aujourd'hui et on vous donne rendez-vous vendredi prochain même lieu même heure pour cette fois le kappa diminué qu'est ce qui se passe quand on n'a pas assez de kappa dans le corps et ses effets sur le bien-être au quotidien voilà écoutez n'hésitez pas à poser vos questions soit en vous connectant en live soit en répondant au replay et dans tous les cas chaque question aura sa réponse allez bisous bisous et bonne journée lianceau